Je vois pas ! Là ! C'est mort ! F***ing hell ! Attention, ça s'ouvre ! C'est où est-ce que tu es ? C'est où est-ce que tu es ? Ouais ! Hop, hop, hop ! C'est encore moi ! Vous devez vous dire, mais où est-ce que Florian, tu es encore parti ? Eh ben, je suis en Thaïlande ! Je me suis dit, je ne les ai encore jamais emmenés avec moi en Thaïlande ! Eh ben, allons en Thaïlande ! Je suis ici à Buriram, qui se situe au nord-est de Bangkok, qui est une ville nouvelle, si je ne dis pas de bêtises, qui doit avoir une dizaine d'années. Je suis venu ici pour voir notre ami Lonsana Dumbuya, qui est un attaquant qui évolue ici au Buriram United. Lonsana vient de Limoges, il est formé à Châteauroux, comme quoi, oui, on peut venir de Limoges et de Châteauroux et venir jouer en Thaïlande, vous savez que j'aime beaucoup ces histoires, ces histoires extraordinaires, il n'y a pas que le foot en Europe, on peut jouer au football dans le monde entier. Lons est à l'entraînement, il revient de suite, le soleil se couche, et on part tout de suite dans le folklore local, on va aller manger. C'est parti ! Il est revenu de l'entraînement, il est là, il est grand, il est beau, il est fort. C'est Lonsana Dumbuya. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Je te présente, Lonsana Dumbuya, attaquant de Buriram United, première saison avec Buriram. Quel âge ? 20... non, 32. Ça passe vite, ça passe vite. Ton parcours ? France, Belgique, Écosse, Autriche, Thaïlande, Chine, Thaïlande. Là, je t'emmène manger du local un peu. C'est typique thaïlandais, c'est bon, c'est sucré, c'est... C'est du local local, moi c'est ce que j'aime. Ça veut dire que mon estomac va souffrir, messieurs dames, là. En fait, c'est quoi, c'est un petit alignement, il n'y a que des petits restaurants un peu tout le long, là ? Ouais, voilà, là, il n'y a que des restos thaï. Après, bon, ils essayent d'innover un peu des choses aussi, on peut trouver aussi des frites, hein. Mais non, non, principalement, c'est thaï. Tout le monde, il y a un peu de fruits de mer, là. Ouais. Ouais, c'est toi qui décides, hein. Tu viens souvent ici, du coup, ou pas ? Euh, souvent, non. Parce qu'en général, il y a du monde. Et là, comme c'est le nouvel an thaïlandais, tout le monde est un peu en vacances. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, ce que m'a pris l'impression, c'est qu'il n'y a personne. C'est très calme, hein. Ouais, voilà, donc là, actuellement, les habitants sont en train de se jeter de l'eau. Et ouais, donc en gros, ils sont en train de célébrer le nouvel an thaïlandais. C'est vrai qu'ils jettent de l'eau, parce que comme c'est le nouvel an thaïlandais, c'est un nouvel an bouddhik, l'eau permet de se purifier. Donc demain, on verra peut-être, on sera peut-être jeté de l'eau dessus, qu'on sera en voiture ou qu'on sera sur les bords de la route. On est bien, là. Il n'est pas concentré, il n'est pas concentré. Comment ça se fait qu'on soit en Thaïlande ? Enfin, comment ça se fait que tu sois en Thaïlande ? Toi, le, je veux dire, le Limoujo. On dit Limoujo ? Ouais, Limoujo. Toi, le Limoujo, qu'est-ce que tu fais ici ? Comment ça se fait que tu sois arrivé ? Regarde, là, on mange en plein milieu d'un restaurant à Buriram. Qu'est-ce qu'on fait là ? J'ai eu l'opportunité de venir ici et je l'ai saisi. Maintenant, je me sens bien ici. La première fois qu'on t'a parlé de la Thaïlande, comment ça s'est fait ? Quelle a été ta réaction ? La première fois, j'étais un peu sceptique par rapport à la Thaïlande. Je me disais, waouh, Thaïlande, est-ce que ça joue au foot ? Est-ce que c'est une destination un peu de vacances pour moi ? Et puis après, voilà, j'en avais un peu marre aussi du football européen. D'accord. Bon, les... Allez, j'arrivais toujours dans des clubs où il y avait des coachs. Les coachs étaient instaurés, tout ça, etc. Et ils me boulaient, ils voulaient vraiment travailler avec moi. Et du jour au lendemain, quand le coach se faisait virer, c'était compliqué de... Il y avait un autre coach qui arrivait. Et l'autre coach, il ne m'aimait pas forcément. Et donc, du coup, c'était compliqué de gagner sa confiance. Et donc, du coup, voilà, quoi. À chaque fois, ça me l'a fait dans deux, trois clubs. Et au bout d'un moment, j'ai dit, je vais tenter l'aventure à l'étranger, en Thaïlande. Et puis... Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir ? La chaleur, je pense. Parce que j'en avais marre déjà du froid. En Belgique, il fait froid. En Écosse, il faisait froid. En Autriche, il faisait froid. J'avais les orteils, j'en pouvais plus. Ça fait la taille de ma tête, hein. Incroyable. C'est Gulichi. On va goûter ça. C'est excellent. En plus, c'est frais, mais bon, il fait chaud. Chamblerie. Un peu de fraise. Ça se voit que tu as la belle vie ici, hein. Ouais. Je pense que c'est bourré de sucre aussi. Donc là, tu as ta papaya salade. Donc là, c'est typique ici. Pour l'entrée, c'est top. C'est la première fois que l'épisode va s'arrêter aussi rapidement. Ouais, c'est pas épicé. Je vous jure, je vais tomber par terre. Super bien mangé. Tout ce qu'on a pris, je pense qu'on va en avoir pour entre 10 et 15 euros, je pense. Facile. Avec les boissons, on compris, tout ça. On y pense pas forcément, mais la qualité de vue, elle est exceptionnelle. Bah oui. Enfin, moi, quand je prends le taxi, quand j'arrive à l'aéroport de Paris et je prends le taxi pour aller à la gare ou un truc comme ça, je suis bien fou. Et ici, le taxi, j'ai un chauffeur ici qui me fait Buriram Bangkok, j'en ai pour entre 150 et 200 euros. C'est quoi ? C'est 4-5 heures de route ? Ouais, 4-5 heures de route. Et tu es dans un bon petit van, confort et tout. Bon, on y go ? Allez. T'as bien mangé ? On s'est régalé, franchement. Merci bien. C'est vrai qu'ici, on conduit à droite. Ça a été les premières fois. En fait, c'est pas ici le problème, c'est quand je rentre en France. T'as que le rond-point à l'envers. Le rond-point, non, mais des fois, j'oublie. En fait, je suis conduit et je me dis, putain, merde, c'est à gauche, à droite, à gauche, à droite. On se déchauffe dehors. On est bien arrivé chez toi. Je me suis déjà fait agresser 13 fois par le tigre ou le chat, je ne sais pas. Est-ce que tu ne ferais pas une petite présentation de chez toi ? Parce que ça m'a l'air très sympa et ça m'a l'air décoré avec goût. C'est pas moi qui a fait la déco, mais merci. La cuisine se trouve là. Les photos de ton fils ? C'est ça, petit Cény. Petit Cény. Ça, ça a mangé. Qu'est-ce qu'un piano fait là ? Beaucoup de talent. Non, non, mais voilà, j'aime bien la musique. C'est-à-dire que tu as appris tout seul ? Tout seul, tout seul, je n'ai pas eu de prof ou quoi que ce soit. Ça, bah pareil, regarde, attends, tu vas trop vite. Qu'est-ce qu'on a ici, top scorer ? À l'époque où j'étais jeune. Non, je suis vieux maintenant. Non, non, c'était quand je jouais à Trattes, encore en Taillon, d'un but, en 1 saison, en championnat. L'animal ! Ah ouais ! L'animal, le danger public. Comment il s'appelle ? Simba. Bonjour Simba. Ça, c'est le petit Simba. Qu'est-ce qu'il t'a pris d'avoir un chat ici ? Tu l'as trouvé où ? La solitude. J'étais seul et puis j'ai décidé d'avoir un chat. Il aime trop jouer, il aime trop jouer. Attention, attention, attention. Hippi, 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 hippi. Ah ouais. Je tourne à l'extérieur ici. Je vais trouver le temps de m'occuper de ton cas. Dès que j'ai un moment... Bam ! Il y a la bagarre aussi là. C'est ça, c'est dommage qu'on ne puisse pas aller avec mon coach de Muay Thai comme il est en vacances. C'est un peu de Muay Thai du coup ? Ouais ouais, une fois par semaine, matin, 8h, de 8 à 9, en général le lundi. Quoi c'est pour te défouler ? Ouais, ouais, des fois il y a un peu de frustration après les matchs, trop de loupés, trop de choses en tête, c'est comme une thérapie on va dire. La question que je pose tout le temps c'est où est-ce que je dors ? Parce que j'ai habitué des matelas au sol, des canapés. J'espère que c'est un peu mieux. T'inquiète pas, je vais te mettre bien. Crystal Palace ? Non. C'est quoi ? Inverness. Ah ouais, c'est pas bon, j'étais pas loin. J'ai fait l'innocent mais j'ai même mis mon petit pyjama et tout, t'as vu ? Tu vois, il y a déjà assez bien installé, enfin je vois que tu as pris à ton matros. Ah j'ai fait comme chez moi, tu m'as dit fais comme chez toi. C'est ça. Donc là il y a ta chambre, ta salle de bain. J'ai même une salle de bain, exceptionnelle. C'est propre quoi. Ah oui. C'est la chambre. Lits de qualité. À quoi ça te sert ça ? C'est un vidéoprojecteur, tu vois, j'ai un petit… C'est long. J'ai un petit vidéoprojecteur que j'ai acheté en Chine. Qui fonctionne bien ou pas ? Qui fonctionne très bien. On a… Ah ouais. C'est une baguette dressing. Tant d'autres quoi. Et puis salle de bain. Ah oui, incroyable la salle de bain. Voilà, voilà. Ah ouais. C'est exceptionnel la taille de l'endain. Ouais c'est trop intime. Oh là là, ça prend de la place. C'est la taille de tout l'écran quoi. Je fais même sur mon épaule. Tintin tintin tintin. Mais c'est pas de cadeau pour toi Simba, désolé. Tu pourras jouer avec le Papi Cadoss años C'est l'heure du cadeau. Pa 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 pa. Si Mba il le veut. Bon bah merci déjà ! Avec plaisir. Merci à toi de m'accueillir ! Vous avez pas, non mais c'est normal… Une guitare ? Qu'est-ce que ça peut être ? Eh oui je vois, attends attend attend… Hop là. Ce n'est pas de la guitare, c'est un ukulélé, parce que justement on m'avait dit que tu étais le roi de la musique autodidacte, je me suis dit écoute sur les plages tu pourras jouer ta petite sérénade. Déjà t'as le geste, déjà t'as le geste. Qu'est ce que ça peut être ? Un torchon, il joue au foot, peut-être un drapeau. C'est magnifique. Le fameux maillot, c'est pas important, mais le plus important, c'est ce logo là. Exceptionnel, très beau. Ce maillot, ce beau maillot. J'ai beaucoup de demandes avec ce maillot là, donc du coup j'ai dû le mettre en vente dans mon club de foot au Vignal à Limoges où je suis président d'honneur et il part comme des qui peint quoi, non ? Il a beaucoup de succès. C'est magnifique, vas-y, vas-y joue un peu, c'est incroyable. Qu'est ce que c'est ? Un saxo électronique. Ah tu vois, tu m'en pas rappeler, c'est de pile. Tra mince. Ça quoi ? Donc ton mariage d'un coéquipier. Donc ils se sont mariés en Thaïlande et puis on leur a fait une surprise et je me suis dit je vais leur faire ça. Je vais apprendre un petit peu, j'ai appris ça encore en 2-3 jours. Ah ouais. Voilà, franchement c'était super bien. Tout m'interpelle chez toi en fait, on va de surprise en surprise. Il a ramené avec lui, un guide de Limoges et ses environs. Et ça c'est exceptionnel. Je suis en train d'explorer au maximum Limoges et ses environs. Je suis sur un projet où je suis en train de faire un hôtel privé et voilà, je voulais vraiment chaque détail, savoir chaque détail de Limoges pour pouvoir satisfaire au mieux mes clients. Donc ton arrivée en Thaïlande, la première ville ça a été Prashwap. Comment ça s'est fait ? Bah, ils recherchaient un attaquant en urgence. Et puis... Tu étais où à ce moment-là ? J'étais en Autriche, à Saint-Paul-Ten. Et j'en avais marre de l'Europe, franchement je voulais tout changer. Donc j'avais eu juste avant une opportunité d'aller en Corée du Sud. Et ils m'ont bloqué, le club m'a bloqué, il ne m'a pas laissé partir. Cette opportunité est venue et là ils ont accepté. Je me suis adapté, premier match, premier but. Quand on arrive justement physiquement avec cette chaleur, est-ce qu'on s'entraîne différemment ? On essaie de gérer. Parce que franchement, je te cache pas que moi, c'était dur. Je transpirais. J'avais pas convencé l'échauffement. Mon maillot était trempé. C'était un truc de fou. On s'adapte comme partout. Parce que là, tu arrives naturellement à développer tes qualités et tu marques énormément de buts. Le niveau est quand même bon. Comment tu expliques qu'en Europe, ça l'est moins fait et qu'en arrivant ici, d'un coup, tu exploses comme ça ? Alors, il faut savoir qu'en Europe, souvent, ce qu'on a dans les clubs pro, c'est des joueurs avec des statuts. Quand on a un statut quand on arrive dans un club, il est souvent respecté par le staff, par toute l'équipe, on va dire. Et donc, du coup, on va mettre en avant certains joueurs. Donc, c'est ce qui s'est passé dans mon cas, surtout en France. Donc, on a mis en avant certains joueurs. Et donc, du coup, on était plus en second plan. Après, il faut reconnaître aussi que mes qualités au début n'étaient pas celles de maintenant. J'ai pu travailler sur mes qualités, surtout sur les points où j'étais un peu plus fort. Donc, je me suis concentré dessus pour être vraiment bon à la matière dans ce domaine-là. Deuxième club, c'était où ? C'était Tratte. C'était un super club aussi. Un club qui venait de deuxième division. Donc, c'est là où j'ai terminé Meilleur Buteur. C'est ce qui m'a permis aussi de m'ouvrir les portes de la chaîne. C'est sur ces belles notes de piano qu'on va se coucher. Il n'est pas extrêmement tard, il est 22h. Mais demain, on a une journée extrêmement remplie. Je crois qu'on va aller voir des animaux. Thaïlande, animaux, à vous de deviner. Et je vous souhaite une très bonne nuit. C'est l'heure de se réveiller, messieurs-dames. On prend un peu de vitamines parce que la nuit était courte. Et la journée va être très longue. Qu'est-ce que tu caches, là-dedans ? Il faut que je rapatrice un peu en France. En gros, la présidente, elle m'a donné 250 dans, je crois, ou 300. Et du coup, je m'en sers pour mon club de foot. Et puis, je vais en envoyer aussi en Afrique. Pour les gamins qui veulent jouer un peu au foot. T'es originaire d'où, toi, d'ailleurs ? De Guinée. Guinée qu'on a créé. Combien de sélections ? Officielle, deux. D'ailleurs, si t'as un peu de place dans tes bagages... C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, il m'a quand même missionné. Je dois ramener au moins cette valise. Il me met dans une galère. Il y a une site originalité. Brigham. Le club de Leicester, c'est un... On pouvait faire des vendeurs. Tu me vends du rêve, là. Va falloir que je fasse un petit tour en Vespa. C'est un Vespa, et c'est quoi derrière ? C'est un vélo électrique. Bon, tu fais un tour, toi ? Ben, je peux, hein. Tu veux écouter un vrai moteur ? Ah ! Ah ouais, c'est quoi ce que tu dis ? Bon, ça, je vous dis, venez, je vous fous dans des pays comme ça, c'est plus un métier. Ça, c'est les vacances. Ah, c'est vraiment ça. Ah, c'est vraiment ça. Bienvenue dans cette nouvelle journée de Denue Avec, où tout peut se passer. Ça, c'est mon coéquipier. Ah ! Kion, international malaisien, capitaine de l'équipe de Malaisie. Ah oui ! C'est du lourd. C'est du costaud. C'est du costaud. Ah oui ! On va aller voir. Les éléphants. Oh là ! Ah, il y a de nos sticks. On va voir les éléphants, yes sir ! Ouais, c'est une réserve des éléphants où il y a plus de 500 éléphants. Qu'est-ce qu'ils vous donnent envie ? Hop, peut-être ça, peut-être ça. Je vous montre pas que le pain fourré aux haricots rouges à 9h du matin me tente pas trop ? On va rester français, hein, à un croissant. Ils m'ont donné ça parce que j'ai fait le plein. Je lui donne ça, je lui donne de l'eau. Donc ça, c'est comme de la Red Bull. Ils indiquent en fait l'essence que tu as choisi pour ne pas te tromper en fait. C'est vrai que vous êtes déjà champion. Est-ce que vous avez célébré le titre ? Et comment on célèbre un titre ici ? Déjà champion, effectivement. Enfin, pas encore. On est champion à 99.9%. J'espère qu'on va pouvoir célébrer ça. Moi, je n'ai jamais été champion de ma vie. Ah oui ! Ah oui, ce sera parfait. Je vais récupérer un drapeau correctement parce que j'ai demandé à Vincent. Qui est Vincent ? Vincent, c'est mon kiné en fait. En fait, je lui ai demandé de me récupérer un drapeau pour célébrer le titre et tout. Un drapeau de ? De la Guinée. Et en fait, il est revenu avec le maillot de l'Afrique du Sud. Mais après, ce n'est pas de sa faute. Parce que je l'avais commandé. En fait, il est commandé et fait venir chez lui. Et il ne l'a pas ouvert pour vérifier. Ouais ! Ce dont on parlait hier, c'est la fête de l'eau. Donc tout le monde se balance de l'eau. Ah ouais, ça a changé le Vespa ! Donc ça, c'est le meilleur moyen de locomotion ici. C'est le best du best. On est donc arrivés à une réserve d'éléphants. Pourquoi ça ? Surine, on a une heure de Buriram. Ici, c'est une région où il n'y a que des éléphants. Et en fait, c'est un peu comme des animaux de compagnie ici. On va dire que les propriétaires, ce sont des riches propriétaires qui ont acheté des éléphants. Ils les élèvent, ils les gardent, ils les nourrissent. Ils s'en occupent bien en fait. Ils s'en occupent bien. Déjà, l'éléphant, c'est le symbole national de la Thaïlande, j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait quelques réserves naturelles parce qu'il y a eu énormément d'éléphants. À un moment, on peut maltraiter, etc. Donc, il y a beaucoup de réserves qui les protègent maintenant. Alors, ça fait un petit peu mal au cœur, parce que des fois, on peut les voir attacher, etc. C'est vrai qu'il y a pas mal de braconnage. Et donc, l'idée d'avoir un éléphant, c'est de le protéger et de bien s'en occuper. C'est passé en bas. La dernière fois que l'on s'est venu, c'était pas ici, c'était un endroit où vraiment, ils étaient en liberté, on pouvait s'occuper d'eux. Là, on ne nous a pas emmenés au même endroit. C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de les voir attacher. Mais moi, je trouve que c'est important de montrer, alors non pas pour encourager, bien au contraire, parce que c'est pas plaisant à voir. Tout simplement pour montrer que c'est une réalité du pays. Ici, c'est légal. C'est assez triste de voir ça, mais je pense qu'il faut prendre conscience, voilà, en Thaïlande, il y a des shows comme ça qui existent. Un petit monument, je trouve ça sympa. C'est ce qu'on fait, on est en escalade ou ? Bon, je pense que c'est faisable. After you, my friend. Chaque effort est coûteux. T'as pris du mollet ? Ouais. Moi, j'ai perdu mon souffle. Ça fait 40 degrés quasiment. C'est quoi la plus belle chose que tu aies vue, que tu aies visité en Thaïlande ? Est-ce que tu as un peu parcouru le pays ? Moi, j'ai fait une île proche de Trat qui s'appelle Kokout. Franchement, c'est quelque chose. C'est l'eau paradisiaque, style thaïlandais, mais vraiment un peu luxueux, un peu. Bon, là, c'est le défilé justement pour cette fameuse fête de l'eau qu'on appelle Songkran. Pourquoi tu m'as ramené ici ? Bah, je t'ai ramené ici parce que je pensais qu'il y avait encore ma tente. Parce qu'en fait, j'ai dormi là, en fait. Là, il y avait deux éléphants. Ils prenaient soin de deux éléphants. Et moi, j'avais posé ma tente juste là. J'ai dormi là, en fait. D'accord. Ça n'a pas été une nuit facile. Pourquoi tu as fait ça ? Je ne sais pas, j'ai craqué une nuit. On a fini l'entraînement. Le coach, il a donné day off. Et j'ai dit, allez, d'un coup, je suis parti à Surin. J'ai posé ma tente. J'ai dormi là, tout seul. Les bruits de coq à partir de 2h du matin, je n'ai pas compris, tu vois. Je pensais que c'était le matin, mais non. C'est pas tout, mais il y a entraînement. On est quand même là pour jouer au foot. Je lance un métier. On va aller découvrir le centre d'entraînement. Je crois qu'il y a entraînement au stade aujourd'hui. Je ne sais pas si on va se mettre à l'heure. Toi, lui. Toi, lui. C'est le meilleur. C'est qui ? Le meilleur physique du monde. Bon alors ? Bon alors quoi ? On arrive ? Là, je te fais rentrer dans ton côté privé de Buriram. Donc savoure un petit peu, tu vas. C'est quoi le nom du stade ? Castle Stadium. Là, on a la présidente. Ça a été une snake. C'est un vrai stade. C'est un vrai stade. Et puis là, on a la présidente. Et vous avez un président et une présidente. Tu vois, ça c'est des petits phénomènes de l'équipe nationale thaïlandaise. Qui ont beaucoup d'avenir. On a la légende. Diogo. Les fiers des... Qu'on appelle ça ? Des visiteurs. Des visiteurs. Qui ? Voilà, voilà, voilà. This is the best physical coach. Best physical Japanese coach. Quel stade. Exceptionnel. Pour être très très honnête. Je ne m'attendais pas du tout. Mais alors pas du tout à ça. Attends. C'est rigolo. On se croit en première ligue presque. Je ne prends pas mes yèpes. Je ne prends pas mes yèpes. Il se cache. Qu'est-ce que tu fais ? Tu mets une petite chaussette à ton orteil. Il y a un banquiné. Il m'a dit de protéger cet orteil. C'est Port-Pey. On prend ce petit temps avant l'entraînement parce que j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Tu dis, si je me trompe, toi qui viens de loin, où est-ce que tu as commencé ? J'ai commencé dans ma petite ville. Moi, j'ai grandi à Limoges. Je suis arrivé au club de foot de Limoges. Donc là-bas, j'ai fait tout ce qui est 14 fédéraux, 15 honneurs, 16 nationaux. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu quelques clubs qui ont commencé à s'intéresser, notamment Châteauroux, Bordeaux, Saint-Etienne, tout ça. Et puis, je suis parti faire des essais. Du coup, j'ai commencé à Bordeaux. Ils ne nous ont pas pris. J'ai eu Châteauroux qui était intéressé. Donc, je suis parti faire un essai à Châteauroux. Et ça s'est plutôt bien passé. Et puis, j'ai signé là-bas. Ensuite, tu ne passes pas pro là-bas ? Non, non, non. Beaucoup de blessures, beaucoup d'incompréhension aussi. Je décide de partir en CFA2 à Saint-Dizier. J'avais 17 ans, je crois. 17 ans. Et du coup, je faisais partie des plus jeunes joueurs à évoluer en CFA2. Je tape dans l'œil de Strasbourg et Guingamp. Et à Strasbourg, c'était vraiment quelque chose de... C'était vraiment chaud patate. Mais je me blesse à Strasbourg. C'est là où je me fais ma première facture du cinquième méta. Les ennuis commencent. Je me retrouve donc sans club. Donc du coup, je refais ma rééducation, tout ça, etc. Je reviens bien et je signe à Guingamp, cette fois-ci. D'accord. Et là, pareil, je fais un match d'essai avec les pros. Je signe à Guingamp et puis j'ai un souci à Guingamp concernant ma lettre de sortie. Donc le président où j'étais dans le club de CFA2 à Saint-Dizier, il ne voulait pas me laisser partir. Et donc du coup, il me demandait de régulariser une prime de signature, alors que c'était impossible à cet âge-là. Il n'y avait pas de transfert ou des choses comme ça. Là, les ennuis, les vrais ennuis commencent. Donc j'ai un agent qui me... L'agent qui s'occupait de moi, me demande... Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas un rond. Je ne pouvais pas... Je devais payer 2 000 € en fait. Je devais payer 2 000 € le transfert. À cette époque-là, Guingamp, ils ne m'ont pas aidé. Et donc du coup, je suis parti. Il m'a dit, écoute, tu vas à la banque. C'est ton avenir. Tu vas à la banque, tu fais un crédit à la banque. Tu pourras payer le transfert et ensuite jouer pour Guingamp. Donc ce que je fais, c'est que je vais à la banque. Je demande un crédit à la banque. J'ai besoin de 2 000 €, etc. Comme je ne suis pas bête et je n'avais pas les moyens, c'était le moyen aussi d'en profiter pour y rajouter le permis. Donc du coup, je fais un crédit de 3 000 €, je crois, pour mon permis aussi. Mon agent, il me dit, mais non, mais t'inquiète pas. Moi, je vais signer un joueur dans pas longtemps. Ça, les gars, tous les jeunes joueurs, tout ça, les gars, n'écoutez pas ce genre de discours. Et donc du coup, bien sûr que non. Bien sûr que non, que personne ne m'a aidé à ce moment-là. Je me retrouve avec un crédit sur le dos, avec un contrat qui ne me permettait pas de payer mon crédit. Afficher la Banque de France, pas de carte bancaire. C'était chaud. Quand je commence à reprendre avec le Guingamp, je me refais une fracture du 5e méta. Donc là, c'est opération, tout le tralala. L'année suivante, j'ai été ensuite à Anglette. Et à ce moment-là, t'as toujours la motivation de jouer au foot, de se dire, je vais jouer dans des grands clubs. Quel est ton état d'esprit ? À ce moment-là, en fait, dans ma tête, je suis condamné. Condamné à réussir. Mais là, j'ai pas fait d'études. J'avais pas spécialement d'envie. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et franchement, dans le foot, j'aimais trop. C'était vraiment ce que je voulais faire. Et je me dis, écoute, si tu veux vraiment réussir, mets toutes les chances de ton côté. T'as des qualités, renforce-toi sur tes qualités-là. Sur tes défauts, essaie de t'améliorer. Et c'est là où j'ai commencé à faire un travail psychologique et physique sur moi-même. Je commençais à me lever le matin tout seul, à aller courir, à faire des entraînements spécifiques. Et ça a marché. Ça a marché parce que j'ai pu ensuite signer dans des clubs en Belgique. Donc, c'est là où j'arrive en Belgique, en quatrième division. On signe dans un club où, au début, ils nous disent c'est un club de troisième division. Vous inquiétez pas. Finalement. Donc, on signe là. Ça se passe plutôt bien au début. Il s'est encore passé un problème. Accident de voiture. Du coup, je perds encore un peu de temps. Je signe dans un club de troisième division. Cette saison-là, ça se passe super bien. On est dernier, mais je réussis à marquer pas mal de buts. Et c'est ce qui me permet de taper dans l'œil de Tubis, en deuxième division belge. Et eux, ils m'offrent mon premier contrat pro, deux ans. Le départ. On se retrouve à une tournée, sans plus de stretcher de l'île de l'oeil ! Le départ. Le départ. Lesités dans ce titre. Les conditions de l'île du groupe. C'est un bon niveau, on a les meilleures tailles du pays, on a des bons étrangers aussi. Il est temps ! C'est qui ? Mon fils. Il veille sur toi. C'est ça. Je vois pas ! Là ! C'est mort ! F***** ! Attention ! Tu voulais pas un animal de compagnie, Simba ? Allez, prends ton courage à deux mains. En fait, notre ami serbe, il a vu ce serpent qui était chez lui, ils l'ont sorti, il est rentré dans la voiture. Il est reparti sous le capot, donc il faut arriver à le faire ressortir. Il faut appuyer sur le stand, en fait. Vas-y, je fais power et tu fais le frein. Ou je fais l'inverse. Vas-y, vas-y. Un, deux, trois. Appuie. Bah je fais, hein. Il a sorti les gants de cuisine. Ok, rapidement. Bon, bah malgré toutes les techniques ingénieuses de notre part, en tant que grand connaisseur du serpent, bah on a pas du tout réussi à le faire sortir. Voilà, bon courage à eux. Comme vous pouvez le voir, j'ai une chemise. Je suis avec Simba, le roi de la jungle. On est juste allé manger, en fait. On est allé manger chez le voisin qui est un joueur de Malaisie, en même temps de Belgique. Et comme il y avait beaucoup de monde, il y avait des enfants, etc. J'ai préféré ne pas filmer. On va pas tarder à aller se coucher, je pense. Lâchez-moi, lâchez-moi, monsieur. Je vous souhaite de passer une très belle nuit. C'est ma dernière nuit à Buriram, qui signifie ville du bonheur. Donc oui, demain, je quitte la ville du bonheur. Et j'espère que le bonheur ne me quittera pas. A demain. Dernière journée. On prend des forces. La saga continue, vite. Il est encore là, le serpent. On a vu sa tête, mais là, il est rentré. On est où, Lons ? On va au vestiaire. Du coup, c'est centre d'entraînement. Oui, c'est bon. C'est bon. J'ai mis chaussettes. C'est une galère. Bienvenue dans ma chambre. Et tu viens quand dans ta chambre ? Des fois, tu dois dormir au centre ou pas ? Ouais. Juste avant veille de match ? Là, on est au centre d'entraînement. Donc hier, on était au stade et là, on est au centre d'entraînement. C'est pas mal, il y a billard, ping-pong, baby-foot ici. Je pense qu'on va faire un peu de muscu, haut du corps et un petit peu bas du corps. C'est un DJ partout. Que nous proposes-tu ? J'ai une sélection où je mets un peu de tout. Tu as même de la musique thaïlandaise ? Ouais. Tu sais, la place du DJ est plus de chère. Même nous, on le centre. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ! Finis ! C'est ça en thaïlande. J'ai demandé de te donner un pollo. Oh magnifique. Merci, thaïlande. Fini pour aujourd'hui, monsieur Dumbuya ? Finis, finis ! Avant de conclure ce magnifique épisode, c'est l'heure de la confession l'on sada se confessez il a quelque chose à vous dire la confession pour ma part je parlais d'un moment le moment le l'un des moments les plus difficiles de ma vie ça a été en chine durant le kovid on a été malheureusement on a eu deux joueurs et deux membres du staff ont été positifs pardon au kovid et du coup ben tout le staff a été été mis en quarantaine et ça c'était dit c'était dur parce qu'on a été enfermés dans un hôpital un peu coupé tout pas forcément beaucoup de connexions sachant qu'en chine à la base on a besoin de de vpn pour se connecter pour se connecter un peu avec nos familles on va dire donc voilà c'était très compliqué on a vécu dans des dans des chambres isolés donc tous les matins c'était un test de kovid comme j'étais loin de mon fils de ma famille c'était encore plus compliqué pour moi quoi mais bon quand on sûrement de ça ça nous prépare à beaucoup de choses beaucoup de choses dans la c'est de mouya merci quel épisode incroyable en thaïlande il est temps de se quitter et non ce n'était pas la conclusion les amis puisque surprise surprise je suis arrivé à bangkok après sept heures de route alors moi j'y vais en voiture et puis lui c'est la star donc il est en avion finalement retrouvé à bangkok pour un dernier repas on se retrouve dans un restaurant typique thaïlandais apparemment c'est l'un des meilleurs restos thaïlandais de bangkok je suis en compagnie de mes coéquipiers alors on a ici dion bonjour je m'appelle dion je suis coéquipier de l'ancienne la star du club ma mère elle est malaisienne et mon père il est belge alors ils sont mariés je suis né en malaisie mais j'ai habité presque toute ma vie en belgique quand j'étais jeune j'ai joué à louvain et anerlecht et quand je suis 18 ans j'ai parti à bruges pour quatre ans et demi j'étais en danemark et puis en tchèque et puis en thaïlande alors là on a goran il parle un tout petit peu français il parle un petit peu français comme il dit il le dit si bien mon gars je suis Goran comme ils disent ici c'est plus simple pour eux je suis de Serbie j'ai joué à red star j'ai joué à j'ai joué à Eskisek hier en Turquie j'ai joué à Osasuna en Espagne j'ai joué à russie en Saint-Ortoula et maintenant je suis avec ces meilleurs amis j'ai joué à Haris Vukic de Slovénia j'ai joué à Newcastle j'ai joué à Hollande en Port Vente j'ai joué à Spanien j'ai joué à Zaregosa mon dernier club c'était Rijeka en Croatie et maintenant je suis ici avec les garçons, avec l'honneur ça m'a beaucoup aidé à s'arrêter quand je suis venu au Burira aussi tous ces gens me rendent bienvenu et confortable ici cette fois c'est vraiment la fin monsieur dame il va falloir que voilà il faut aller se coucher un jour il faut entrer chez soi je vous quitte mais je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures K sip un petit peu K 되게 non Wild La On 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 On